Donc, merci pour l'invitation pour parler de la vraie vie, c'est pas toujours évident, à travers un cas clinique et en plus dans un contexte de séance qui s'appelle les ABC, c'est ça, les ABC de la PMA. Donc, je me suis dit, je vais prendre une situation pas extrêmement complexe où il va falloir avoir recours à toute la science du monde, mais à des attitudes pratiques où parfois on est confronté à une décision où il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Alors, enfin, on m'a dit deux cas cliniques, mais on ne peut en présenter qu'un seul. Donc, c'est madame qui âgait 38 ans et on va commenter les paramètres. 38 ans déjà, c'est un âge où il ne faut pas traîner. C'est une infertilité primaire de 3 ans avec des cycles de 35 à 40 jours, donc une ovulation peut-être un petit peu perturbée et tardive. Un peu de surpoids puisque la BMI a 28, une AMH à 4,2, assez élevée. Donc, on voit déjà profiler l'aspect multifolliculaire, voire d'ovaire micropolykystique dans une forme plutôt mineure puisqu'il n'y a pas d'hirsutisme. L'endomètre est de type B, on n'arrive jamais à avoir un bel endomètre en trois couches. Est-ce que c'est dû à ce déséquilibre hormonal ou à autre chose ? L'hystérographie est normale et pas d'hirsutisme. Voilà le profil de madame. On verra le profil de monsieur, mais sachez qu'elle a eu deux échecs de stimulation avec insémination intra-éthérine dans ce contexte, avec un époux qui a 40 ans, qui fume un paquet par jour, pas d'alcool, et qui a une varicocèle grade 2 à gauche non opérée, un spermogramme à 7 millions avec un volume à 2,8, une mobilité progressive rapide à 15% et 2% de forme typique. Deux inséminations, échec dans ce contexte-là. Elle vient vous voir, première chose, allez, on identifie les problèmes de nouveau et on voit un petit peu, caractéristique par caractéristique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, identifier les problèmes. Chez la femme, il y a un surpoids. Chez cette patiente, rien n'a été fait pour le surpoids au cours des deux inséminations et de sa prise en charge durant les trois années. Elle a des ovaires qui ont une allure micro-polykystique. Ce n'est pas la forme majeure avec une très grande résistance à l'insuline. Et une hyper-insulinémie puisqu'elle n'a pas d'hirsutisme, d'acontésinie grissante, etc. C'est une forme plutôt mineure. L'endomètre n'est pas bon. Quand l'endomètre n'est pas bon, il n'y a pas de grossesse. Enfin, disons que le taux de grossesse est beaucoup moindre. Il y a un tabagisme, c'est le partenaire. Une oligo-asthénothératospermie, un varicocelle. Tous ces paramètres ont été plus ou moins, non pas négligés, mais ils n'ont pas eu le soin qu'ils devaient avoir. Qu'est-ce qu'on propose ? Parmi l'arsenal, perte de poids. Et nous avons demandé à cette femme, bien sûr, de faire le nécessaire au niveau de sa diète. On ne va pas en parler tout de suite, on en parlera tout à l'heure. Et pour perdre du poids, la question de la metformine s'est posée. L'endométrite chronique et les polypes qui peuvent être en rapport avec cette image hyper-écogène à l'endomètre. Donc l'histéroscopie est obligatoire. L'arrêt du tabac, est-ce qu'il fallait faire une celluloscopie avec l'histéroscopie ? C'est une question qu'on peut se poser quand on est dans un cabinet médical. Comme les trompes sont perméables et qu'on a d'autres pistes de l'infertilité, je ne suis pas partisan de cette celluloscopie pour vérifier les trompes alors qu'il y a d'autres choses à faire. L'arrêt du tabac, c'est une des choses les plus difficiles à faire. Mais dans certains pays, on ne fait pas de fives quand l'homme fume. La cure du varicocelle se pose. L'avis de l'urologue, puisque Ney, il vient de nous dire que l'urologue est la pierre angulaire. J'adhère tout à fait à cette vision des choses, puisque si je pose une question par exemple pour nous autres gynécologues et pas les urologues, qui d'entre nous estime qu'en examinant un homme, si jamais on le fait à la consultation, qui d'entre nous s'estime capable de faire le diagnostic d'un varicocelle et de son grade à l'examen clinique ? Levez-le, levez la main. Et si je dis qui d'entre nous a la modestie de pouvoir reconnaître que le diagnostic de varicocelle fait par lui-même et de son grade pour poser une indication opératoire n'est pas de son ressort. Moi, ce n'est pas de mon ressort. Je ne me fais pas confiance pour examiner un varicocelle et mettre un monsieur sur le billard. Par contre, excusez-moi et excusez-moi, je ne fais pas confiance à tous les urologues. Il faut que nous ayons des référents qui soient formés, non pas dans le diagnostic du varicocelle. Ils peuvent très bien palper et vous dire si c'est un varicocelle grade 2 ou 3. Mais dans l'indication, dans le contexte de toute l'observation, si vous avez un varicocelle chez une femme qui a 40 ans et qui a fait faire une fécondation in vitro, qui est mariée depuis et qui a été trombouchée, je ne pense pas que ce soit l'urgence de traiter le varicocelle. Même s'il est de grade 2. Même si on sait que dans les azospermis, par exemple, ça améliore la qualité du sperme en vue d'une fécondation in vitro et que le débat est lancé. Mais ce n'est pas une urgence. Vous trouverez toujours quelqu'un pour lui dire, vous avez un varicocelle grade 2, le sperme est à 8 millions, il faut l'opérer. Donc là, il faut vraiment qu'il y ait des équipes qui se constituent et des référents en matière de prise en charge de l'infertilité. Les antioxydants, est-ce qu'il faut les donner ou pas ? Voilà une bonne question. Maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a la clinique, ce que donnent les expériences. Il y a l'évidence base de médecine qui n'est pas riche. Et il y a petit à petit, maintenant, les preuves fondamentales qui sont en train de se mettre en place par rapport à l'élection de ces antioxydants. Et faut-il faire une fécondation in vitro chez cette patiente ? Donc, dans tout cet amalgame, vous êtes dans votre bureau et vous vous posez la question par quoi je commence et qu'est-ce que je fais ? Donc, on va avancer un petit peu pour étayer ces principaux poids. Alors, l'activité physique, c'est fondamental. Vous avez tous reçu dans vos cabinets des femmes obèses, hirsutes, qui ont fait trois fives avec 40 ampoules, mauvaise réponse, hyperinsulinémie et qui dit j'ai pas pu maigrir. Non, on arrête les frais et on fait ce qu'il faut pour une patiente qui a un BMI à 27, c'est une prise en charge, pour celle qui a un BMI à 30, c'est une prise en charge, pour celle qui a une hyperinsulinémie, c'est une autre prise en charge. Et on sait tous que l'obésité augmente par deux le nombre d'infertilités, que le tabac augmente par plus de 60% le risque d'infertilité, l'alcool également, pas la caféine. Quand on vous dit je bois du café, vous dites c'est pas très grave, un, deux cafés par jour, ça ne diminue pas la fertilité, etc. Donc, c'est prouvé. Le tabac, l'expression dit le tabac réduit en cendres la qualité du sperme. En fait, il y a une chute importante du nombre moyen de spermatozoïdes en Occident de manière générale à cause de cet environnement et de ce tabagisme. N'oubliez pas qu'il y a près de 4000 substances toxiques dans le tabac, ça crée une inflammation et surtout ça crée un stress oxydatif. Or, vous voyez que beaucoup de patients viennent vous voir qu'ils ont 4, 5, 6 millions de spermatozoïdes qui fument un paquet et ils sont bourrés d'antioxydants. Donc, vous ne pouvez pas donner des antioxydants à quelqu'un qui est en permanence soumis à un stress oxydatif. C'est comme si vous vidiez de l'eau d'un côté et ça rentre par un trou de l'autre côté. Donc, c'est à dire qu'il faut être cohérent dans sa prise en charge, arrêter le tabac, diminuer le stress oxydatif. Et si vous voulez mettre des antioxydants, pourquoi pas ? Et ça passe bien sûr par deux points, l'activité cytoplasmique et l'énergie apportée par les mitochondries qui va diminuer et par l'augmentation de la fragmentation de l'ADN. Les antioxydants, c'est un éternel débat. Je vous dis tout de suite, personnellement, après ce que j'ai lu, etc. Je commence à y croire de plus en plus dans les bonnes indications et il y a des études qui disent qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées, qui montrent qu'il y a une altération des caractéristiques du spermogramme dans certaines situations. Et je voulais vous rapporter l'étude que vous connaissez peut-être déjà, qui a été faite au centre Fertilia avec l'équipe de Hanen Lomi. Donc, sur les 72% par patiente infertile qui ont été explorées par ce qu'on appelle le PAC spermiologique, qui comporte un spermogramme, un spermocytogramme, un TMS, l'étude nucléaire par le test de fragmentation, le taux de condensation de la chromatine. Et lorsqu'il y a un taux de stress oxydatif élevé, on a donné un traitement oxydant pendant plus de trois mois, quand on a une valeur supérieure de stress oxydatif à 1.48. Et on a pu observer les résultats suivants. Certains d'entre vous les connaissent. Donc, quand il y a un stress oxydatif positif et un stress oxydatif négatif, 42 et 30 patientes, les caractéristiques du spermogramme sont autant plus altérées qu'il y a un stress oxydatif. La concentration moyenne est plus faible. Le taux de fragmentation de l'ADN est plus élevé avec un stress oxydatif à 5.58 par rapport au groupe moyen de patientes comparable qui est à 0.9. Donc, le stress oxydatif est responsable, d'après cette plaque, d'une détérioration de la qualité du sperme. Après traitement, vous voyez que les 30 patientes traitées, 30 patientes avant traitement et après traitement, vous voyez que la concentration moyenne du spermatozoïde s'est améliorée, ainsi que la mobilité, le taux de condensation de l'ADN, la fragmentation de l'ADN a chuté et le stress oxydatif qui est passé de 5.58 à 1.5. Donc, c'est-à-dire que ces produits peuvent, en attendant des études beaucoup plus importantes, en attendant de percer un peu plus le mécanisme, on commence à le connaître aussi bien chez l'homme que chez la femme d'ailleurs, on attend de voir que ces traitements semblent être plutôt efficaces. Voilà les types de compte rendu que l'on rend par rapport à test de condensation, etc. Et le stress oxydatif, bon, je vais passer sur cette diapo parce qu'elle n'est pas claire. Maintenant, le varicocèle, c'est l'éternel problème. Chez cette patiente, je vous le dis tout de suite, on n'a pas traité le varicocèle. Pourquoi on n'a pas traité le varicocèle ? Parce qu'il y avait encore des choses à faire. Il y avait encore arrêter le tabac, essayer de donner peut-être des antioxydants et voir si ça ne s'améliorait pas, puisqu'on sait tous qu'un varicocèle gauche de grade 2 peut ne pas donner d'altération spermatique importante. Donc pourquoi mettre sur le compte du varicocèle et aller opérer ? Et c'était en accord avec l'urologue qui a vu cette patiente. On avait encore un petit peu de temps. Alors qu'on sait tous que si vous voulez l'opérer, vous avez des arguments. Puisque on sait tous qu'après quelques mois, un varicocèle, quand il est opéré, augmente le taux de grossesse spontanée. Donc on s'est dit, on va temporiser et voir si c'est quand même une intervention qu'on le veuille ou non. Maintenant la femme. Qu'est-ce qu'on a fait chez cette femme ? On l'a fait maigrir. Donc vous avez vu que le surpoids diminue le taux de grossesse, diminue le taux de naissance vivante, augmente le taux de fausse couche dans les fives et dans tout ce qui est aide médicale à la procréation. Donc ça c'est un passage obligé. Moi je donne 4 règles à mon niveau avant qu'aller voir le diététicien. 1. Zéro sucre, sucre ajouté, que du sucre naturel dans les fruits à un certain moment de la journée. 2. Deuxièmement, pas de gras, tout ce qui est mort, les fiches, c'est d'accord, zéro. 2. Beaucoup, donc ça c'est la deuxième règle, dans la deuxième règle, beaucoup de grillades tant qu'elle veut, beaucoup de salades tant qu'elle veut, autant de légumes qu'elle veut. Troisième règle, dîner tôt le soir, 19, 19h30, on fait notre escalope de dinde, une pomme, une salade et on s'arrête là. Après on prend un grand bol, on met dedans de l'eau, des glaçons et un sachet de thé et on boit toute la nuit si jamais on a faim. Quatrième règle, activité physique et sport. Activité physique et sport, si on ne fait pas ça, on ne peut pas diminuer l'index glycémique, on ne peut pas diminuer l'hyperinsulinémie, on ne peut pas libérer les ovaires. Donc en attendant, bien sûr, d'aller voir un neurologue. Bon, je passe sur le surpoids. Le pré-traitement à la metformine chez cette patiente, est-ce que vous l'aurez donné ? Oui ou non ? Franchement, on ne l'a pas donné. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas de signe d'hyperinsulinémie importante et puis vous allez voir qu'elle a rétabli ce cycle après avoir perdu 10% de son poids. Alors quel est le rationnel ? C'est l'hyperandrogénie qui n'était pas évidente chez cette patiente. Ceci dit, si jamais elle allait être incluse en FIV et c'était son risque, il allait y avoir une amélioration de la qualité des ovocytes, de la fertilisation, de la diminution de risque de HSS et de complications. C'est ce qui est rapporté pour la metformine avec moins de doses de FSH, moins d'ovocytes, le nombre d'ovocytes équivalent, mais surtout moins de HSS. Mais en fin de compte, à la end of the day, comme disent les anglo-saxons, il n'y a pas d'effet sur le taux de grossesse en PMA. Il n'y a pas d'effet sur le taux de naissance vivante. Le gain de la metformine, quand on fait une FIV bien conduite, bien sûr, qu'on ait mis metformine ou pas, surtout si on a bien préparé la patiente, ça ne change pas beaucoup. C'est la réduction de risque d'hyperstimulation ovarienne et la réduction de risque de fausse couche. Maintenant, l'hystéroscopie. Vous êtes tous d'accord qu'il fallait faire une hystéroscopie chez cette patiente ? Alors, l'hystéroscopie, c'est essentiellement pour, chez cette patiente, puisqu'il n'y avait pas d'image écogène intra-utérine et que l'hystérographie était normale, penser à l'endométride chronique. Il ne faut pas attendre les échecs répétés d'implantation pour rechercher une endométride, surtout que si on ne traite pas, ça ne part pas tout seul. Il y a une perturbation de la population lymphocytaire, des cytokines, et ça donne ces fameux endomètres hyper-écogènes et ces fameuses images d'empictés hémorragiques, et ça donne des hypertrophies micro-polypoïdes congestives. Alors, chez cette patiente, on avait cet aspect d'inflammation. Là, ça ne se voit pas bien, mais il y a des micropapies. Donc, c'était une endométride chronique. On n'a pas fait de prélèvement parce qu'on a décidé de ne pas faire de prélèvement parce que ce n'est pas toujours facile de trouver un germe. Et surtout que le traitement de ces endométrides chroniques commence à être codifié. C'est un traitement au long cours avec des antibiotiques à large spectre, spécifiques, mais aussi à large spectre. Regardez cet aspect écographique, écogène, alors qu'on est en période d'ovulation, ça nous empoisonne l'existence, il n'y a pas de polype. Et parfois, cet aspect traîne, même si on traite aux antibiotiques. Alors, cette patiente a eu un traitement antibiotique anti-inflammatoire. Alors, on donne du diclofenac, 100 mg par jour, 10-15 jours. Le traitement antibiotique, c'était Doxy, Ofloxacine et Soluprète pendant 10 jours. Il faut deux cures, une deuxième cure. On a donné du Bactrim pour les bacillogrammes négatifs, les Echirichia coli. Le Doxy, bien sûr, c'est pour le mycoplasme et les chlamydias. Le Floxacine actif aussi bien sur les bacillogrammes négatifs que sur les chlamydias. Le Flagyle, parce qu'il y a toujours, surtout les anéorobies d'accord, mais il y a surtout le Garnerella vaginalis et Trichomonas vaginalis, qui sont toujours présents quelque part et qui peuvent donner des images en tâche de léopard et qui peuvent toucher le col, l'endocol et parfois, parfois c'est rare, mais atteindre l'endomètre. Donc, cette patiente, en fin de compte, on revient vers elle. Au bout de quelques mois, voilà ce qu'on est arrivé à voir, une réduction de cycle de 35 à 40 jours, un BMI qui a chuté à 22, un endomètre qui est devenu de type C, le monsieur a arrêté le tabac, vous savez que quand l'arrêt du tabac, le maximum d'effet, c'est après 3-4 mois, le varicocèle, on ne l'a pas opéré, elle n'a pas été mise sous metformine et le sperme est passé au bout de 4 mois, à 3-4 mois, 27 millions, 22% de progressives rapides et 4% de formes typiques. Donc, on voit que le varicocèle n'est vraiment pas très, très en cause dans cette situation. Cette patiente a obtenu une grossesse spontanée, non monitorée, elle est revenue enceinte au bout de 4 à 5 mois. Mais comme on est dans la vraie vie, vous devez vous dire, ça y est, la communication est terminée, la présentation est terminée. Mais comme on est dans la vraie vie, cette patiente a fait une fausse couche, une fausse couche à 6 semaines. C'est les complications de l'infertilité, quand on fait de la fibre, on fait des inséminations, on est assommé par ce nombre d'une fausse couche sur 5 patientes qui sont enceintes. Elle a eu une évacuation médicamenteuse complète parce que bien sûr, elle est suivie de près. Pas de grossesse dans les 3 mois qui suivent. Et on a décidé de refaire une insémination intra-utérine poussée un petit peu par cette grossesse qui a eu lieu. Vous savez, quand il y a une grossesse qui a eu lieu une fois, les patients sont toujours persuadés qu'en faisant strictement la même chose, elle va être enceinte de nouveau. Or, en fait, bonjour. Il a été décidé de passer en FIV. Je crois que tout le monde est d'accord. Il faut passer en FIV. Ça fait 4-5 ans maintenant. Elle était infertile depuis 3 ans, maintenant 4-5 ans. Là, j'avance. 38 ans, on est à 39 ans pratiquement maintenant avec ces 6 mois, 7 mois qu'on a passé à traiter. On n'a pas voulu faire d'insémination intra-utérine, on se croyait meilleur que les autres. On a essayé d'améliorer le terrain, on a refait une insémination intra-utérine, ça n'a pas marché. Parfois, peut-être, on se pose la question, et je vous la pose, est-ce qu'on n'aurait pas dû améliorer un petit peu le contexte et passer en FIV immédiatement ? Ça aurait été pas une mauvaiserie, une mauvaise option. Ça aurait été une mauvaise option si cette grossesse avait continué. On se serait dit vraiment, on a bien fait. Alors l'âge et la psychologie du couple. Ce couple n'en peut plus. Insémination, etc. Et prise en charge, et amégrissement, et salle de sport, et tout ça. Alors on a utilisé un protocole FSH antagoniste. Vous aurez commencé à combien d'ampoules ici ? À combien d'unités ? 3, 225. Qui dit mieux chez Kip ? Hein ? Moi j'ai fait comme chez Kip. Et j'ai commencé par deux ampoules, 150 unités. Et bien figurez-vous qu'après 4 jours, j'ai peut-être un peu oublié qu'elle était un syndrome des ovaires polykystiques, je me suis retrouvé à 1260 de stradiol. Avec plein de follicules. Je ne diminue jamais la dose de C-trotide le même jour que j'introduis le C-trotide. La dose de FSH que j'introduisais. Donc j'ai gardé les deux ampoules le jour. Et j'ai diminué d'une demi-ampoule. Pourquoi d'une demi-ampoule ? Parce que les follicules sont encore petites. Et que si on diminue plus, on risque la trésie. On n'a pas encore fait démarrer de follicules dominants. J'aurais peut-être dû la voir ici. En tout cas, je l'ai vu ici. 13, 14, 12, les follicules, ça y est, ils ont été recrutés. Ils vont bientôt rentrer en phase de dominance. 2540 de stradiol. Mais ce n'était pas suffisant pour déclencher le lendemain. Donc j'ai ajouté deux jours. Et j'avais une idée derrière la tête. Qui est là l'idée. Donc j'ai obtenu 4200 de stradiol avec un bel endomètre. La question qui se pose, est-ce qu'on déclenche avec Ovitrel ? Ou alors, est-ce qu'on déclenche avec des analogues du GNRH ? On a ajouté la cabergoline le jour du déclenchement. Vous savez que la cabergoline, c'est le Dostinex. C'est un inhibiteur du VGH. Donc il diminue la réabsorption hydrosodée. Et on a choisi de déclencher avec des K-peptiles 0,1. avec l'arrière-pensée de voir comment ça allait se passer le jour de la ponction. Et le jour de la ponction, on a eu 22 ovocytes, 14 en métaphase 2. On s'est dit, et après avoir expliqué à la patiente qu'on allait, et ça a été discuté déjà à ce niveau-là, qu'on n'allait pas ajouter d'HCG parce qu'on n'allait pas faire de transfert. Vous savez que s'il faut faire un transfert, il faut ajouter 1500 d'HCG pour ne pas abîmer la phase luthéale. Et on s'est dit, on va tout segmenter, on va faire du frisole puisqu'on a 6 blastos de bonne qualité. Est-ce que vous auriez tous fait ça ? Oui ? Oui. Oui, parce que maintenant qu'on a ces moyens, on ne peut plus jouer avec l'état des patientes. Quoique j'ai une hyperstimulation hospitalisée à la clinique maintenant. Donc on a beau faire, on tombe toujours dans le piège. Alors, cette patiente a eu un freeze-all. Après deux cycles, il y a un transfert de deux blastos. Préparation au THS, sans décapeptile. Vous avez eu ça aujourd'hui, je crois que vous en avez largement parlé. Elle a eu une grossesse gemellaire. Elle, elle était contente, mais pas nous. On aurait voulu une grossesse unique. RPM à 34 semaines. C'est logique, une grossesse gemellaire s'est exposée à une RPM, même avant. Dieu sait si on s'est battu pour arriver jusqu'à 34 semaines, mais elle a fait son RPM à une césarienne. Le premier enfant était en bonne santé, je crois qu'il faisait 2,7 kg, 2,8 kg. Et le deuxième enfant était de plus petit poids, il a nécessité 7 jours de néonate, il est sorti en bonne santé. Enfin, on a eu ce qui est. Mais je me suis dit, à quel prix ? Et c'est ça la vraie vie. Et c'est ça à quoi on est confronté. C'est ce jour-là duquel vous êtes redevable. Ce n'est pas le jour du bêta-CG positif. C'est lorsque la patiente sort avec ses deux bébés. À quel prix ? Il faut de la communication. Il faut de la communion avec le couple. Il ne faut pas qu'il rentre et qu'il sorte, comme c'est parfois le cas avec nous, et qu'il ait l'impression que vous l'avez un petit peu écouté, que vous avez prescrit l'ordonnance et que vous êtes sorti. Il faut qu'il sente que vous avez senti. Il faut expliquer. Il faut instaurer ce climat de confiance. Et chaque couple n'a pas la même décharge de confiance. Il y en a qui ont confiance au bout de cinq minutes, il y en a chez qui il faut une heure. Et encore, s'ils ont confiance en vous. Il faut de la patience. L'ovulation, c'est une fois par mois et parfois plus, une fois tous les mois et demi. Ce n'est pas évident. Si on rate l'ovulation pour un mal de tête et que la prochaine fois son mari est en congrès, on peut attendre quatre mois pour avoir une chance de grossesse. Et puis n'oubliez pas qu'il faut de la compétence. Je ne dis pas ça de manière narcissique ou présomptueuse, mais il faut qu'on se forme. On est là pour ça tous aujourd'hui. Il faut avoir suffisamment de conscience pour offrir ce qu'on sait faire. Je pense que je vais m'arrêter là puisque le temps est fini. Il y a un deuxième cas clinique qui parle des fibromes, des hydrosalpynques, c'est de l'attitude en fives quand il y a un fibromes hydrosalpynques avec une patiente qui a une azose permis. Je pense qu'il vaut... On arrête, je pense. Là, c'est le président de la séance qui décide. On peut prendre cinq minutes. Cinq minutes. Je vais juste passer trois messages. Alors, le deuxième cas clinique, c'est une dame de 32 ans qui a une AMH à 2,1, des cycles normaux, un fibromes interstitiel de 5 cm ne déformant pas la cavité. Avec un hydrosalpynx droit, visible à l'écho et un bilan infectieux négatif. Déjà, on commence à avoir le tourniquet. Monsieur a une azospermie avec un volume à 4,1. L'azospermie a été contrôlé à deux reprises. Il a un examen normal, une FSH à 4,2 et un cariotype normal. Donc, ce couple est devant vous. Ils sont mariés depuis pas très longtemps. Ils sont plutôt jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Quels sont les problèmes ? Dans leur complexité, les problèmes peuvent être évidents. Azospermie excrétoire, très probable, vu la FSH, vu la taille testiculaire, etc. Donc, ça sera une bété synchrone. La patiente va aller en fives. Supposons qu'elle ait été explorée par l'urologue et qu'il n'y a pas d'autre diagnostic qu'une azospermie excrétoire, qu'elle a pu avoir tous ces tests génétiques, tous les tests qu'il faut, qu'on ne va pas recaler aujourd'hui. Ce n'est pas le but de cas clinique. Elle a un hydrosalpinx. Vous allez aller en fives, une XI plus BT, et elle a ce fameux hydrosalpinx. Elle a un fibromutérat. Alors, faut-il faire la salpingectomie ? Faut-il faire la myomectomie ? Déjà, à ce stade de la communication, ou à ce stade du cas clinique, est-ce que vous pensez qu'il faille faire la salpingectomie ? Oui. Est-ce qu'il pensait qu'il faille faire la myomectomie ? Non. Moi, je dirais non pour le moment. Alors, Maloué nous dit qu'il faut attendre pour la salpingectomie, sachant... On pourrait, puisque la... Elle a un hydrosalpinx. Des hydrosalpinx. Donc, si la patiente, elle a une AMH à 2, donc probablement, c'est une normorépondeuse. Mais pour les normorépondeuses, on parle d'une normorépondeuse éventuelle. En commençant la simulation en varième, peut-être on va se retrouver dans un posidant, elle a 32 ans, donc dans un posidant AA ou un B. Donc, 3 ou 4. Donc, est-ce qu'on ne devrait-on pas restimuler avant d'aller enlever cette hydrosalpinx ? Parce que quand on va enlever l'hétrosalpinx, on sait qu'on pourrait altérer un peu la basculation des ovaires et diminuer les ovaires. Je pose la question, la réflexion. C'est une façon de voir qui est acceptable sur le plan concept, mais si tu veux, qui n'est pas tout à fait classique. Mais moi, je dirais aussi que la FIV a été créée pour les femmes qui ont des trompes bouchées et qui ont d'hydrosalpinx, et que ça marchait. Bon, je vais te donner quelques chiffres. Donc, la salpingectomie, la majorité de la salle est plutôt pour une salpingectomie. Tu sais qu'il y a des gynécologues, la patiente, quand elle vient à midi, à 18h, elle fait sa salpingectomie, il fait son bilan, elle reste à jeun, et de peur qu'elle change de médecin. Donc, ça ne va pas faire perdre de temps, la salpingectomie. Bon, bien sûr, comme tu dis, il faut qu'elle soit bien faite pour éviter de cramer les vaisseaux et diminuer la vascularisation de l'ovaire. D'accord. Alors, les fibromes, on est d'accord, comme vous avez dit, non, c'est les fibromes sous-muqueux qui doivent être enlevées avant la FIV, et encore, les fibromes intramuraux, peut-être après l'échec d'une fécondation in vitro. C'est des chiffres anciens, mais toujours valables, au fur et à mesure que le fibromes s'approche de la cavité, au fur et à mesure que le taux de grossesse chute. Et vous voyez que la taille du fibromes influe également, pour que les fibromes qui sont supérieurs à 5 cm, ça influe. Donc, voilà la situation de la patiente de hydrosalpingles, de beaux hydrosalpingles, avec des points d'adhérence, ces trompes qui sont acceptables. Il y a une communication qui date de 99, que j'ai toujours appréciée et qui est toujours valable. Pour la place de la salpingectomie, elle dit que la salpingectomie, elle est faite ici, elle n'est pas faite ici. Donc, elle est d'autant plus efficace qu'elle existe, puisque 28,7% par rapport à 16% des patientes qui n'ont pas fait de salpingectomie, ça augmente 3 quarts le taux de résultat, mais que l'hydrosalpingle, c'est bilatéral. Il y a encore plus de bénéfices. Vous voyez que ça chute encore plus quand c'est bilatéral. Le taux de grossesse augmente quand vous faites une salpingectomie bilatérale. Que l'hydrosalpingle est visible à l'échographie. Si vous le voyez à l'échographie, il faut l'enlever. Et qu'il est bilatéral et visible à l'échographie, les deux paramètres. Là, vous augmentez le taux de grossesse qui reste très bas si vous faites une fibre dans ces conditions. On est tous d'accord qu'il y a des problèmes pour l'hydrosalpingle et que c'est deux techniques parce qu'on peut se poser la question. Est-ce qu'on donne des antibiotiques et on fait une fibre ? Ou est-ce qu'on draine et on aspire le liquide et on fait une fibre ? Ou est-ce qu'on fait une salpingostomie et on passe à la fibre ? Ces techniques-là ne résolvent pas le problème du passage du liquide et des cytokines et des interliquines et de tout ce qui est responsable de l'échec d'implantation. ne sont efficaces et à titre égal que l'occlusion tubaire proximale ou la salpingectomie. Donc, on peut boucher les trompes et faire une plastique de décharge. Alors, conduite à tenir. On a fait une hystérocellio. L'endomètre est normale. La cavité n'est pas déformée. Et il y a une endométriose très légère, stade A. On a fait une XI plus BT synchrone avec un protocole long. On s'est dit que puisqu'il y a de l'endométriose, c'est quand même assez classique et qu'on pouvait se permettre étant donné qu'elle a une amèche correcte. 225 unités d'FSH. Elle a une BT positive qui a permis la congélation de 6 paillettes. 12 ovocytes, 8 méta 2, 4 blastos. On s'est dit, dans cette option, on transfère un seul blasto puisqu'il y a un fibrome, puisqu'elle est jeune, puisque le blasto est bien, puisque, pourquoi pas, ne pas avoir une attitude plutôt moderne et se réserver des cartouches pour des tentatives ultérieures si ça ne marche pas. Ben n'a pas été enceinte. Qu'est-ce que vous aurez proposé ici ? On a encore 3 blastos, combien on a ? 3 blastos congelés, chacun sur une paillette. Qu'est-ce qu'on fait ? La question que je voulais vous faire arriver à la discussion, est-ce qu'on fait une myomectomie avant de replacer ces embryons ? Oui ou non ? Vous voyez que vous êtes partagés, la littérature est partagée, parce qu'il est clair que certains fibromes interstitiels, notamment celui-là de 5 cm, peuvent être délétères, c'est prouvé dans la littérature, sur la fertilité spontanée et sur la fertilité post-PMA. Il y a des patientes à qui vous enlevez un fibrome de 4 cm interstitiel et qui finit par être enceinte. Il y a eu une myomectomie en accord avec le couple. Après 6 mois, on a fait un TEC avec du DK3 LPTHS et cette patiente a été enceinte et elle a un enfant vivant. Donc, on va s'arrêter là juste pour faire une conclusion générale, pour dire qu'il faut gérer les situations en intégrant l'aspect multifactoriel de la majorité des infertilités. C'est rare que vous ayez une patiente qui vienne uniquement qui m'a taquadé et 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 qui m'a taquadé Donc, vous finissez toujours par trouver un aspect multifactoriel au couple. Il ne faut rien négliger. Combien de nous ont fait des fécondations in vitro sans avoir fait de mammographie, de frottis cervico-vaginales ? Je parle aussi pour moi. Donc, il ne faut rien négliger. Il faut être méthodologique. Il faut être en harmonie avec le couple. Il faut que vous compreniez, discuter, expliquer, convaincre. Et c'est peut-être ces deux choses-là qui sont les plus difficiles parce que pour être en harmonie, il faut avoir du temps, il faut avoir un pouvoir de persuasion et c'est pas facile avec un minimum de temps de gagner la confiance d'un couple pour qui vous êtes persuadé d'avoir fait de votre mieux et lui qui est persuadé que vous ne lui avez pas donné suffisamment de temps. Il faut offrir le meilleur de vous-même, de la technologie et également de la science. Je vous remercie. Bravo, Hal, pour la clarté, pour ses conseils surtout. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Pour le premier cas, on est tout à fait d'accord pour éviter le traitement de la varicocelle et la preuve qu'il a amélioré après. En plus, les varicocelles n'ont pas toujours une relation à cause à effet. La relation est hypothétique pour l'altération du spermogramme. J'ai une petite question en hérologe, qui va poser une question probablement de gynéco. Juste, quand vous faisiez l'histéroscopie, pourquoi ne pas profiter de faire une cellule en même temps, profiter de l'anesthésie, c'est-à-dire pour faire une cellule en même temps à la recherche des problèmes des tramps ? Quand vous allez emmener votre voiture pour changer les vis platiniens, est-ce que vous profitez pour enlever les filtres, changer les roues, changer le capot et changer les trucs ? Est-ce qu'il y a une indication ? Il n'y a pas d'indication. Je sais que ça peut se faire, mais cette patiente a une hystérographie normale, elle a une dystrophie ovarienne. Le problème ne semble pas être vraiment au niveau de la pathologie tubaire. Je vous donne une différence, l'hystéroscopie, ça dure 5 minutes, ça peut être à l'anesthésie générale ou locale, et ça coûte 600 dinars ou 500 dinars. La cellule coûte 1000 et quelques, 1400, 1300, 1500, quand c'est couplé à la cellule, c'est une anesthésie générale avec intubation, et ce n'est pas la même chose. Moi, je ne l'évite pas du tout de la même chose, l'hystéro et l'hystérocellule. Je réserve l'hystéro larga manu aux infertilités dites inexpliquées, chez qui il y a toujours derrière une endométriose, parce que le couple a toujours besoin d'une explication. Quand vous savez qu'il y a une endométriose, c'est mieux. Donc, je ne fais pas 4 celluloscopie systématique quand j'ai une indication évidente d'hystéro. Par contre, le contraire est vrai. Quand j'ai une cellulose, je fais pratiquement toujours une hystéro avec, ça prend 5 minutes en plus, c'est pas... La salle se pose la question, est-ce que tu as fait la salpingectomie ou non ? Oui, on a fait la salpingectomie. Si, si, c'est écrit, je crois qu'on a fait la salpingectomie. Hein ? C'est pas écrit ? On peut remettre la communication. Estéro, c'est lié aux salpingectomies ? Non, ben, en tout cas, on l'a fait. On a fait la salpingectomie. Oui. Oui, parce que c'était un hydrosalpinx bilatéral. Merci, docteur Thérèse pour votre présentation. Je voulais juste savoir pourquoi le déclenchement a été fait avec 3 décapotées. Ben, c'est la littérature qui dit que c'est 0,2 ou 0,3. Vous pouvez faire 0,2 ou 0,3 comme vous voulez. Au début, on faisait 0,2 et puis on a remarqué un petit peu qu'on a eu une ou deux ponctions où au début, on ne trouvait pas de vos sites et qu'il a fallu redonner de l'HCG parce que la LH n'était pas suffisante. Donc, on a vu que dans la littérature, on se mettait à déclencher à 0,3. On a mis du 0,3. tout simplement. Un nombre de 7 millions à plus B, mobilité, fait à 32% et les fortes et 4,2% avec deux IAC. Si je viens retenir les chiffres. Le premier cas clinique, le premier cas clinique, on a fait une IAC parce que c'était 7 millions, deux IAC parce qu'on pouvait, on avait un chiffre qui permettait de proposer une IAC. Vous permettez que j'intervienne ? Oui. probablement qu'il y avait suffisamment de volume et ils ont sûrement complété par un test migration survie et qui était sûrement positif pour pouvoir faire l'insémination. Parce qu'à 7 millions, 2,8 millilitres, 5 et 15%, on peut récupérer 2 millions de spermatozoïdes. On peut même avoir recours à deux prélèvements le jour J. Non, les formes typiques, c'est... Non. On ne les améliore pas, mais il y a des grossesses quand même avec des formes typiques à 2%, 1%, etc. Il n'y a pas d'autres questions ? Donc la séance, c'est... Bien, merci. Merci, Hérald.